Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 sur le mode pack Chroma Sky Je tourne cet épisode très peu de temps après l'épisode 6 Parce qu'il faut qu'on avance les amis, il faut qu'on avance sur les saplings, il nous en reste très peu à faire Et du coup pour cela aujourd'hui on va découvrir un nouveau mode que l'on a jamais fait sur la chaîne Ça va être le mode Nature's Aura qui va nous permettre, et bien tout simplement avec des petits rituels Un peu à la style de Botania, d'Astral, etc De tout simplement créer des petites saplings qui vont nous être utiles Notamment l'utine où vous vous souvenez, j'en avais besoin pour faire du bronze Et bien du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Comme ça on pourra tout simplement faire notre bronze, améliorer notre shuriken, etc Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode D'ailleurs les amis je vais m'arrêter un petit instant pour vous dire tout simplement de mettre un gros pouce bleu sur cet épisode là Ça me ferait énormément plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait Et sur ce et bien tout simplement je vous dis à tout de suite dans la vidéo Avec le mode Nature's Aura les amis on va pouvoir faire pas mal de petites choses bien sympathiques Notamment faire spawn des mobs, faire des rituels pour avoir tout simplement les saplings Générer de l'énergie aussi grâce à la nature Et masse autre chose que je ne connais pas forcément Mais vu que je ne connais pas forcément le mode Et que en fait vous êtes là peut-être pour aussi le découvrir ce mode là Je vous invite tout simplement à faire le petit bouquin juste ici Parce qu'il va vous permettre, il est très très bien expliqué Ça va faire quelques petits tutoriels à l'intérieur Ça va vous expliquer comment avancer sur le mode et du coup pour faire ça on va se faire tout simplement le book of Nature's Aura Juste ici voilà les amis Et grâce à celui-ci et si on regarde juste là On va pouvoir tout simplement débuter petit à petit Vous voyez ici Unlock Progress ça va se débloquer petit à petit Et ça c'est plutôt cool On a l'introduction juste ici avec le book Ça vous explique vite fait comment ça fonctionne A quoi ça sert, c'est de la magie botanique C'est cool On a des bubbles parce qu'on peut avoir des items Et voilà donc ça vous explique vraiment tout Et là en fait on a tout ce qui s'appelle l'aura En fait ça va être tout simplement comme on va dire dans Botania de la mana Et bien en fait la mana de Nature's Aura ça va être tout simplement de l'aura Donc il va falloir faire attention à cette aura là On a de l'aura autour de nous Mais il va falloir faire gaffe, il va pas falloir trop tout consommer Et pour ça il va falloir la régénérer petit à petit Donc c'est ce qu'on va faire Donc là vous voyez on va pouvoir aller sur Natural Practice Et la première chose à faire ça va être le Brilliant Trees qui est juste ici Et pour ça les amis il va falloir faire des Gold Leafs tout simplement Pour pouvoir faire la suite Alors pour faire ça les amis ça va être très simple Il va falloir faire des Brilliant Fibers juste ici Bon bah du coup c'est des Gold Nuggets, de la Grasse et des Leaves Donc ça on en a Je vais juste récupérer avec moi des Shears juste ici Je vais récupérer de la Bonne Mill Voilà Et on va faire des petits coups de Bonne Mill par terre On va pouvoir récupérer ici de la Grasse Voilà tranquillou comme ça Ok là on est bon Et grâce à ça les amis je vais pouvoir me faire des petites Gold Leafs Voilà on va faire ça les amis Et du coup les Gold Leafs juste ici On va pouvoir en récupérer allez 4 4 ça devrait être utile Enfin juste assez pour le début en vrai On va récupérer une Sapling Une Sapling de Hawk suffit Ce que je vais faire c'est tout simplement faire pousser une Sapling Allez vous savez quoi les amis je vais la faire pousser juste ici Je me suis fait une petite zone là Je me suis dit je vais mettre mon Nature Zora là Comme ça je vais faire pousser ma Sapling si c'est possible juste ici Et un peu à la mode de Ex Nihilo Vous allez voir les amis qu'on va faire des clics droits Avec les Brillants Fibers sur tout simplement mon arbre Comme ceci je vais mettre dans les 4 coins On va le mettre ici On va attendre un petit peu Et vous allez voir en fait que tout simplement Mon arbre va tout simplement se transformer Pour pouvoir récupérer des Gold Leafs Bon ça devrait être bon les amis pour le moment Regardez ça commence à briller un petit peu On va récupérer ça et vous allez voir qu'il va y avoir plein de petites feuilles Qui vont tomber comme ceci En plus on récupère encore des Brillants Fibers Donc on pourra refaire des arbres si on le souhaite Et du coup là regardez les amis On récupère des petits feuillages Des Gold Leafs Et c'est ce qu'on aura besoin Maintenant qu'on a ça les amis On peut se faire de la Gold Power Comme ceci Donc ça c'est cool Alors je sais plus combien il m'en fallait au total Mais c'est pas bien grave Dans tous les cas Ah c'est 16 au total Donc on va en faire Regardez On va en faire 16 Comme ceci Ok donc là on est bon La prochaine chose qu'on va faire les amis C'est le premier rituel C'est le Ritual of the Forest Qui est juste ici Et d'ailleurs si vous suivez le bouquin Et bien il vous l'explique Il vous l'explique tout simplement Dans le Creating Aura On a tout ça On a ici le Natural Alors le Briant Trick Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Normalement tout est bon là Tout est bon voilà Le Ritual of the Aura Je vais voir ça les amis C'est bizarre qu'il n'y a même pas compris de ça Je vais voir ça Bon les amis en fait tout simplement Il faut qu'on craft ici notre wooden stand On va en faire un total de 8 Comme ceci Voilà Et là normalement ça devrait nous débloquer la suite Du bouquin Si on regarde juste ici Voilà On a Laura Bottling On a le Ritual of the Forest Qui est là Et du coup le Ritual of the Forest Les amis vous voyez On l'a juste ici Et on peut cliquer sur Visualize Juste ici Et en fait comme ça Les amis on peut poser tout simplement Comme on le veut Ici la chose Comme vous pouvez le voir Et du coup grâce à ça Et bien on peut poser où on veut Et vous voyez tout en haut On a un effet en fait tout simplement On a 25 blocs à poser On a un petit effet visuel Qui vous donne un genre de tutoriel En fait si on a bien posé la chose ou pas Donc là regardez Si je pose un deuxième bloc On a 2 sur 25 Etc etc Donc là comme ça Je vais pouvoir faire tout simplement Et bien mon petit Ritual Alors la Gold Poser Ensuite on peut la poser Comme ceci au sol Voilà Là on est bon Et là du coup La dernière chose qui nous manque C'est une petite Sapling On va aller récupérer une Alors nous on va pas forcément Faire une Sapling comme ça au début Mais en soit Le Ritual demande ça Donc là on est bon Et regardez On a notre petit Ritual Qui est mis en place Donc là on est tout bon Bon Nous C'est pas ça qu'il faut faire Nous ce qu'on veut faire Les amis C'est la Prosperity Shard C'est la Teen Sapling C'est toutes ces choses là Enfin Prosperity Sapling je veux dire La Teen Sapling Me demande différentes choses Me demande De l'Enriched Gold Du Reinforced Iron Un Amethyst Sapling Etc etc Moi je vais les récupérer A toutes les ressources Et je vais vous montrer Comment tout ça fonctionne Ok les amis j'ai tout préparé Donc au centre On va avoir l'Ametyst Sapling Qu'on va récupérer pour le moment Et là on va pouvoir commencer A poser sur les Wooden Stand Les différentes choses Donc nous on est sur Ici la création du Teen Sapling Et pour ça les amis Il va nous falloir Le Reinforced Iron Par-ci par-là Donc juste ici Et là Ensuite à côté On a normalement le Large Et ensuite l'Enriched Gold Donc Large Enriched Gold Redstone Donc là si on reprend la même chose Normalement en face On a le Large On a le Gold On a la Redstone Et là on est bon On va pouvoir mettre La Sapling juste ici Et si je fais pousser Ce Sapling là les amis Vous allez voir Regardez un petit effet visuel Juste ici Pour me faire tout simplement Et bien Mon rituel Et notamment Ma Teen Sapling Regardez ça va se faire Petit à petit les amis Ça va se transformer Tout simplement Et bien en Teen Sapling Et ça c'est cool Ça va la drop au sol On va pouvoir la récupérer Et comme ça on aura Un rituel de fée les amis Et on aura du Teen maintenant Et on pourra se faire En 20 du Bronze Et ça les amis C'est cool Regardez hop Ça m'a absorbé mes items Et maintenant que ça a absorbé mes items Ça va tout simplement Faire Et bien simplement Le rituel au niveau de ma Sapling Donc c'est ça que je trouve Extrêmement classe Sur ce mode là Et ensuite Je vais avoir tout simplement La Sapling qui va drop au sol Et je pourrais la récupérer Pour tout simplement Ensuite Et bien l'utiliser Et avoir Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Du Teen Donc ça c'est cool Regardez hop Voici le Teen Bon Vu que c'est des C'est des Apling de Calculator En soi c'est pas très utile Alors d'ailleurs le temps Que c'est encore au sol Enfin dans les airs J'ai envie de vous montrer quelque chose Parce que j'ai eu beaucoup de questions Les amis Sur Sur tout simplement Cette chose là De Calculator Là le Seekle Donc pour ça il va me falloir Le Reinforced Shovel Ok Il va me falloir aussi La Reinforced Axe Et il va me falloir Le Calculator Je crois que c'est le Calculator Basique Si je regarde C'est bon Alors vous voyez que par moment En fait sur les leaves Vous voyez des genres de fruits comme ça Et en fait quand vous faites des clics droits par moment au dessus Vous pourrez les récupérer Alors pas tout le temps Là en fait ils sont pas encore assez mûrs Mais sinon vous pourrez les récupérer par la suite Donc c'est juste en fait ces choses là Donc il faut attendre un petit peu Et une fois que vous en voyez qu'ils sont bien mûrs Vous pourrez les récupérer Alors là je suis déçu parce qu'ils sont pas mûrs Et en plus il y a plus de tronc Donc ça va peut-être pas le faire Mais dans tous les cas voilà Il faut faire gaffe à ça Et il faut les récupérer grâce à ça Donc c'est pour ça que ça vous le montre ici Par exemple les poires etc Mais peut-être que ça ne fonctionne pas en vrai sur la métisse Si je suis en train de me demander ça Mais en gros sur les diamants et les poires Ça fonctionne de cette façon là La prochaine chose à faire sur Nature Zora Les amis c'est un autre rituel Mais pour ça il va nous falloir différentes choses Et dans un premier temps il va nous falloir Des Bottles of Sunlight Et pour ça il va nous falloir des Bottles and Croak Qui sont juste ici Donc on va pouvoir les crafter Et en fait grâce à ça regardez On peut récupérer si on fait un clic droit Des Bottles of Sunlight par exemple Donc ça c'est une des choses à récupérer D'ailleurs c'est je crois des quêtes Si on regarde juste ici Voilà on peut tous les récupérer Donc on a les Bottles of Ghosts On a les Bottles of Darkness Donc ils peuvent se trouver tout simplement Comme on regarde ici L'Overworld, le Nether et l'End Donc ça nous ce qu'on veut ici C'est l'Overworld Parce qu'on a besoin de faire tout simplement Un petit totem C'est le Totem of Joy Qui est juste ici Donc c'est ce qu'on va faire directement On va pouvoir le placer Alors si on regarde au niveau du placement Ça va être tout en haut On a le Gold Leaf juste ici Voilà Gold Leaf juste là Ensuite on a quoi d'autre On a une pomme Et Iron Ingot Ok Iron Ingot On a la pomme qui est juste ici Et ensuite On a quoi d'autre On a une torche Et tout simplement une fleur Donc ici Et une torche Et là on est bon On n'a plus qu'à aller récupérer Une petite sapling Notamment là ça va être une sapling de vanilla Donc on va pouvoir récupérer ça D'ailleurs regardez Je suis en train de refaire des Gold Leaf Juste ici Parce que ça part vite en soi Parce que ça les Gold Poder Se consomment A chaque rituel Donc il vous faut énormément de Gold Leaf Pour pouvoir faire énormément de Gold Poder Bon c'est juste la chose Mais sinon ça va Regardez hop c'est parti Second rituel Et voici les amis Celui-ci a été un petit peu plus rapide J'ai pu récupérer des Totems of Joy Juste ici Des Tokens of Joy D'ailleurs ça Ça va me permettre de faire pas mal de petits crafts Comme je peux le voir juste ici Et va pouvoir aussi me faire Dans l'offering table Tokens of Ok En fait c'est plein de crafts Ok Bon nous par contre Ce qu'on veut c'est le Natural Altar Qui est juste ici Donc on va en poser un Juste ici Avec un Gold Leaf Juste ici Voilà On va pouvoir aller récupérer de la Stone Aussi avec nous D'ailleurs j'avais une petite automatisation de Stone Donc normalement ça devrait être bon Sauf qu'elle est pas reliée Je l'ai pas reliée ici Mais il y a pas mal de Stone dedans Donc ça c'est plutôt cool Il va nous falloir de la Stone Donc ici Et du Gold Ok Bon bah du coup Gold Ingot On va pouvoir en récupérer un Ok Et on va pouvoir placer tout ça Donc si je me souviens bien C'est ici Ensuite Je me souviens plus Je me souviens plus C'est là et là Ah oui voilà C'est ici En face Ici Ensuite le Gold Là Et normalement c'est une Sapling au milieu Si je me trompe pas Si je me trompe pas Ça doit être une Sapling au milieu Voilà On va mettre une Sapling On va les récupérer Bien évidemment Grâce à ça les Gold Leaf Voilà On va pouvoir refaire De la Gold Powder Donc là on en a pas assez Mais si j'en récupère quelques-unes ici Si possible Si possible J'aimerais Donnez-moi ça J'en veux Donnez-moi-en Voilà Merci bien Donc grâce à ça Je vais pouvoir refaire des Gold Powder Voilà Il va nous en falloir 6 comme ceci Ok Et là je vais pouvoir placer tranquillou tout ça Donc 1, 2, 3 Tac 1, 2, 3 Tac 1, 2, 3 Tac 1, 2, 3 Et tac Et là les amis Si je fais pousser mon arbre Ça devrait être bon Allez Pousse petit arbre Et là normalement Voilà le rituel Va s'enclencher Va pouvoir se faire Et va pouvoir se transformer Et on va pouvoir faire tout simplement Le second altar Du coup le prochain altar Comme je vous le disais Ça va être le naturel altar Qui est juste ici Donc c'est pareil C'est un multi-bloc Enfin un multi-bloc C'est du moins une structure On va pouvoir le visualiser Alors je sais pas où le mettre Par contre j'ai plus beaucoup de place Chez moi dis donc Va falloir que je refasse d'autres D'autres îles Ça passe ici ou pas ? Ça m'a l'air Ça m'a l'air de passer Mais plus ou moins Au pire Au pire les vaches là On en a encore besoin ou pas ? Mais j'ai plus de place chez moi Faut que j'agrandisse Ou alors on le pose temporairement là-bas Attendez on voit rien On le pose temporairement ici les amis Et puis on verra bien Ouais allez on va faire ça Je vais le poser temporairement Allez juste ici Hop on va faire clic droit ici Et on va pouvoir les poser Alors du coup la première chose à faire Ça va être tout simplement de creuser déjà Dans un premier temps On va creuser ici Pour pouvoir poser tout simplement Tout ce qui est stone Stone, bois, etc Qu'on a besoin Donc on va pouvoir creuser comme ceci Ok ça ça devrait le faire Voilà D'ailleurs regardez on voit que Moi j'ai posé ça On voit que ça monte les blocs qu'il nous faut Donc ça c'est cool On va pouvoir tout creuser Et comme ça on va pouvoir faire l'altar suivant Alors Cet altar là va nous permettre de faire différentes choses Notamment par exemple Si on regarde juste ici Des choses sympathiques Notamment par exemple du cuir Ça c'est cool Mais surtout Regardez du dragon breath Avec le bottle of darkness Que je vous disais Qui est automatisable Donc on peut faire du dragon breath automatisable Donc ça c'est plutôt bien Donc ça Ça va nous être très très utile les amis Par la suite Alors Du coup le bois Où c'est qu'il m'en faut ? Il m'en faut là Il m'en faut là Il m'en faut ici Ok là ça va être de la stone Là j'ai oublié de creuser Mais ça va être du bois Ok Là il n'y a rien au centre Donc en soi je peux garder une dirt Ok On va mettre ça du bois ici Voilà Alors c'est bien C'est bien beau Mais bon Zéro loup à faire quoi Hop Juste ici Il manque un bout de bois Juste ici On va récupérer de la stone On va la poser juste là Là c'est pas de la stone comme ça Je me suis trompé Donc on va faire gaffe Hop Stone ici Stone ici Stone là D'ailleurs j'ai commencé à poser ma chiselad Juste ici Voilà Je vais mettre mon natural altar Juste ici Les gold On va pouvoir remplacer là aussi Ok on est bon Du coup c'est combien ? C'est deux et ça du coup Ah si c'était bien ça C'était deux Deux comme ça Et un ici Et là normalement on devrait avoir notre altar de fait Voilà nickel Donc maintenant qu'on est allé à l'altar de fait Et bien regardez On a des petites particules qui s'affichent Donc ça c'est cool aussi C'est plutôt beau Et on va pouvoir commencer à faire des petits rituels A l'intérieur de celui-ci D'ailleurs si on suit les quêtes Le prochain Enfin les prochaines choses Les prochaines choses à faire Ça va être ici Une fusée de roc Mais aussi la transmutation catalyste La transmutation catalyste Qui nous permet de ce que j'ai vu De faire différentes choses De ce côté là Notamment l'une fusée de roc C'est ce qu'on a besoin Donc c'est ce qu'on va faire Dans un premier temps On va se faire ici Le transmutation catalyste On a d'autres petites choses à voir Parce qu'il nous faut faire encore Un autre rituel Que je vous montrerai tout à l'heure Mais là ce qu'il va nous falloir Les amis ça va être déjà De l'iron ingot Qu'on va récupérer juste ici Voilà on va récupérer Un petit peu d'iron ingot Et normalement Je pense que si on suit Le livre des quêtes Il va nous expliquer Vite fait comment tout ça fonctionne Par exemple Pour avoir de l'infused iron C'est ce qu'il va me falloir On a besoin juste de poser ça Ouais ok Normalement ça devrait être ça Alors les matériaux Infused with aura Ouais du coup Je peux même récupérer de la stone En soi ça devrait fonctionner Si je marque stone ici Ça devrait fonctionner Sans avoir besoin Du transmutation Donc si je fais ça les amis Et si je récupère par exemple Si je fais un clic droit comme ça Ça devrait fonctionner Regardez Hop Là ça a l'air de se transformer Mais en tout cas On a des petites particules Et là regardez J'ai récupéré De l'infused iron Et ça je vais en avoir besoin Par exemple de 3 Donc on va pouvoir en faire 3 Déjà dans un premier temps Et ce sera cool Alors je sais qu'on a un moyen De voir l'aura autour de nous Pour pas qu'elle soit trop basse Donc c'est ce qu'on va voir Juste après Je vais regarder Si on regarde sur nature aura Est-ce qu'il n'y a pas un moyen De le voir Une petite lampe Ou quelque chose comme ça Environnement high Et bien voilà C'est ça qu'il va me falloir Les amis Regardez Environnement oculaire Ouais ça devrait être Cette chose là On va devoir le faire Les amis Vous allez voir On va faire ça Comme ça on va voir Le niveau d'aura autour de nous Voir si on le baisse pas trop Et voilà les amis Le rituel se lance Et du coup grâce à ça Je pense qu'on va pouvoir voir l'aura Alors soit c'est celui-ci Soit c'est l'autre On verra bien De toute façon ça doit être expliqué Notamment dans le livre Faudra juste lire en fait les amis Si on regarde ici Ça nous a débloqué pas mal de choses Natural items Voilà Environmental high Normalement ça ça devrait être bon Ça devrait être bon Si on regarde ici Ok Et l'environnement high ici Ça c'est le prochain Non Non c'est le ocular Ok Aura imbalance Ah Ça ça peut être pas mal en vrai celui-ci Donc déjà celui-ci Regardez si on voit On voit aura around On voit qu'on Enfin on le voit tout simplement D'ailleurs je peux le mettre dans mon bubbles Ça c'est cool Et du coup on peut voir l'aura autour de nous Et on voit qu'ici c'est pas fou quoi C'est vraiment pas fou ici On a bouffé pas mal de Pas mal d'aura Faudrait voir comment on régène l'aura Tiens je vais regarder à ça Et puis voir si on peut la régène un petit peu Une sapling qu'on peut faire les amis Ça va être l'ancienne sapling juste ici Et elle va vous permettre tout simplement De régénérer un petit peu d'aura autour de vous De ce que j'ai vu Donc au bout d'un petit moment Ça va régène petit à petit de l'aura Donc c'est ce qu'on va faire On va là juste ici On va juste devoir faire pousser l'arbre Juste ici Normalement on a mis tous les petits items Donc regardez ça devrait se faire petit à petit Donc ça c'est cool D'ailleurs ce que je vais faire en attendant que cela se fasse On va se faire un petit bonsai Parce qu'on peut le planter Donc autant le planter les amis Comme ça on peut récupérer tout ça D'ailleurs j'ai mon tin sapling ici Je vais le mettre en pause Parce que ça a bien tourné en vrai Ça a bien tourné Je pourrais le mettre en place Donc ça c'est cool Du coup un petit bonsai comme ceci Ça c'est good On va se faire un petit hooper aussi Voilà Et comme ça un petit bonsai pot Tranquilou Et comme ça les amis On va pouvoir avoir Mast natures Et comme ça on pourra se faire Une petite plantation Pour régénérer un petit peu De natures autour de nous Enfin d'aura surtout Donc ça ça va être plutôt pas mal Hop Là l'ancienne sapling C'est fait Je vais pouvoir le mettre ici D'ailleurs je vais le booster un petit peu Histoire de récupérer Peut-être une autre sapling Si possible Ce serait cool Et en plus on récupère du bois C'est cool ça les amis C'est plutôt cool On va récupérer de la bonne mille avec nous On sait jamais si ça pousse pas Avec le twerk Donc on va faire ça Est-ce que tu pourrais me donner Une sapling Ce serait vraiment super cool Franchement Si tu me donnes une sapling Tu me ferais Ça serait un ravie 5% de chance Ça devrait le faire On va en récupérer De toute façon si on récupère les leaves ici On va récupérer des saplings avec Et ben voilà J'ai cheat On a eu juste ici Une ancienne sapling Et ça on va pouvoir la poser les amis Alors je sais pas forcément où Peut-être juste ici Regardez On va pouvoir la mettre par exemple Par exemple ici Voilà Là Et est-ce qu'on peut la faire pousser comme ça On peut pas la faire pousser comme ça Mais avec de la bonne mille peut-être Qu'on peut la faire pousser Ah ben voilà les amis Regardez Et là normalement ça devrait me régénérer Un petit peu d'aura petit à petit Alors là pour l'instant Je vois pas grand chose Mais normalement Vous voyez qu'il y a l'ancienne leaves En fait les leaves Vont générer un petit peu d'aura Au fur et à mesure Et en fait les leaves ici Vont tout simplement disparaître Au fur et à mesure du temps Et c'est ça en fait Qui va me générer l'aura Bon bah du coup c'est cool Comme ça ça va pouvoir m'en faire un petit peu Et en plus il est classe l'arbre en vrai Ouais il est super classe l'arbre Pour terminer cet épisode là Les amis j'ai envie de faire un dernier rituel Ça va être tout simplement Le Extra Neus Firestarter Et pour ça les amis Il va vous falloir des tokens of fear Qui sont juste ici Qui se font tout simplement Comme ceci Voilà on va pouvoir le faire On va pouvoir aller voir Comment on fait la Bottle of Ghost d'ailleurs Et grâce à ça les amis On va pouvoir tout simplement Mettre ça sur un four Et on n'aura plus besoin de charbon Ça va tout simplement fonctionner Pour faire tout simplement Et bien comme Bah ça va bien évidemment Devoir faire Enfin on va avoir besoin d'aura Mais en gros Il n'y aura plus besoin de charbon Ça va tout simplement Cuire à la place d'un charbon Donc ça ça peut être cool Et j'ai envie de vous le montrer Tout simplement Donc c'est ce qu'on va voir juste après Dans le Neuser les amis On va pouvoir faire des clics droits Et voilà On a ici les Bottle Les Bottle of Ghost Donc ça c'est cool comme ça On en a Et ça c'est plutôt sympa Du coup les amis Pour en faire ça dans un premier temps Il va falloir le token of fear Qui se fait comme ceci Donc on a fait maintenant les Bottle Ghost C'est cool On va pouvoir booster ça Ça va me faire tout simplement Mon premier rituel Et le suivant les amis Et bien c'est tout simplement Celui-ci Avec 2 Infuse Iron Donc ça Vous vous souvenez On les a fait Si on marque Infuse Juste ici On les a Hop Je vais pouvoir récupérer ça Je vais pouvoir re-récupérer 16 16 Gold Powder Aussi Donc ça C'est good Il va nous manquer quoi ? Il va nous manquer du Magma Block Donc ça Ça devrait se faire aussi Regardez les amis On a ce qu'il faut On va pouvoir faire le Magma Juste ici Ok Donc ça c'est bon Ensuite les Infused Rock Je les ai faits Ils sont juste ici Ok Et enfin Token of Fear On a le Fire Charge Ça Enfin la Fire Charge On peut le faire Il va me falloir pas du Flint aussi De ce que j'ai vu Je me souviens plus Attendez Du Flint hein Ouais du Flint ici Et enfin le Hawke Sapling Et ça devrait être bon Bah du coup on va pouvoir récupérer Le Hawke Sapling juste ici Et comme ça On devrait être plutôt bon Donc là normalement les amis Regardez On a le Token of Fear Qui est juste ici On va pouvoir mettre Le Hawke Sapling On va pouvoir remettre ici Les fameux Gold Poder Voilà comme ceci Tac 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 Maintenant on commence à avoir l'habitude Là on fait ça On fait l'utilisation dessus On voit que Infused Rock Ensuite on a ça sur le côté Donc l'Infused Rock est juste ici Ok Le Flint était là Ça c'était juste ici Juste ici Le Fire Charge c'était là je crois Et ça c'était Ici je pense Je sais pas On verra bien Si ça se fait Ça devrait être bon On va voir ça tout de suite Est-ce que ça se fait Ça se fait Donc normalement ça devrait être plutôt pas mal Et voilà les amis Le rituel est terminé Nous avons notre Externus Fire Starter juste ici Alors est-ce que ça fonctionne Sur ce genre de four Je ne sais pas Est-ce que ça fonctionne Uniquement sur les fours vanilla Peut-être On verra bien Dans tous les cas Si je prends par exemple Du sable avec moi Pour faire par exemple du verre Si je fais ça Est-ce que ça fonctionne Donc non sur ce four là Ça ne fonctionne pas Mais par contre sur ce four là Alors si je le casse Voilà Si je le repose Si je mets ça ici Vous voyez les amis En plus ça va plutôt vite La cuisson va plutôt vite Et regardez Et bien tout simplement Ça récupère de l'aura autour de moi Et tout simplement C'est en train de cuire Et il n'y a même pas besoin De charbon dedans Donc ça c'est vraiment cool En vrai les amis Dans le dernier épisode Je vous ai dit Qu'il fallait qu'on fasse Tout simplement des withers Et j'ai oublié Complètement de le faire Donc c'est ce qu'on va voir Tout de suite On va faire un petit wither Les amis Et je vais en faire Trois autres juste après Pour pouvoir tout simplement Refaire respawn le dragon Parce que j'ai complètement Pareil zappé De le faire respawn Donc c'est ce qu'on va faire Tout de suite Parce que bon Les autres s'ils veulent le faire Et qu'ils ne l'ont pas fait Même si je suis le dernier A l'avoir fait en vrai Donc mais quand même On va faire gaffe à ça Et en plus ça va nous faire Pext notre C'est cool Même si ça risque de le casser Au moins comme ça On est bon Allez On tue le wither Voilà On lui fait pas mal de dégâts Et ça c'est cool On a tué un wither D'ailleurs je ne prends pas de dégâts Parce que sur moi J'ai ici Alors je ne sais pas si c'est où C'est pas l'antidote Je ne prends pas que c'est l'antidote Mais c'est sur mes Sur mes ability bottle Enfin mes ability totem J'en ai récupéré un Qui en gros Je n'ai plus d'effet de wither Donc ça c'est plutôt sympa en vrai On va pouvoir du coup maintenant Se crafter ici Les end crystals Donc il va juste nous falloir des glass pain Bon bah ça ça devrait aller D'ailleurs j'ai récupéré tout le vert Ça a été plutôt vite pour le faire Donc ça c'est cool Hop on va se faire un petit stack de glass pain Et du coup boom ici On va se faire 4 end crystals Ok juste ici Et du coup on va pouvoir aller dans l'end Maintenant pour pouvoir Et bien tout simplement Faire respawn le foutu dragon Bon hop on va aller juste ici Et puis on va aller faire respawn tout ça Comme ça Et bien le prochain qui veut y aller Il aura le dragon Et voilà les amis Je vais pouvoir poser un crystal ici Un autre là Un autre là Et enfin un dernier ici Et comme ça on va pouvoir Et bien faire respawn un petit dragon Pour le suivant D'ailleurs en attendant Je vais récupérer 2-3 petites ressources Juste ici Qui peuvent m'être très utiles Même la biotite en vrai Parce que ça peut être utile Pour faire des blocks of biotite Etc Donc ça ça peut Ça peut toujours être utile C'est cool Et en plus ça nous servira Pour faire la graine plus tard Bon c'est pas tout de suite les graines en vrai Mais on les verra pour ça Pour plus tard Donc comme ça Ce sera cool Ok Tu vas respawn toi mon petit Allez c'est parti Tiens du lapis En vrai on en a masse du lapis Je vois même pas pourquoi je récupère ça Le mieux que je récupère En vrai c'est Les underperles Et voilà Donc hop Ça c'est cool Bon maintenant on se casse On se casse parce que bon Il y a les Il y a le dragon Et le dragon il est un petit peu méchant Quoique les amis J'ai été chercher des bottles J'aimerais bien que le dragon Me tire dessus Comme ça Et comme ça bien tout simplement Je peux récupérer des dragon breath Quoique en vrai Regardez ce que je peux récupérer aussi Alors j'ai pas de bois sur moi Ça c'est dommage Je vais de près aller en récupérer Mais en vrai je pourrais vous montrer Comment faire du dragon breath Assez facilement en soi Parce qu'en vrai C'est très facile Attendez j'en ai là Mais je l'ai zappé Allez vas-y Donne moi ça Voilà que je récupère du dragon breath Juste ici Et ça sera très très bien comme ça Voilà Un petit peu dragon breath Et ce sera cool Et je vais vous montrer une autre technique Pour en avoir Les amis J'ai été me faire ici Des bottles of crook Et du coup Enfin of cork Et du coup si je fais ça Regardez les amis Je récupère ici des bottles of darkness Et comme ça je pourrais me faire ici Ensuite Le transmutation catalyst Et en plus on pourra se faire aussi des autres choses Notamment Si je regarde Ah non il n'y a pas de craft ici Je croyais qu'il allait y avoir des crafts Mais non Bon bah du coup c'est déjà cool J'ai un petit peu de dragon breath J'ai des bottles of darkness Pour faire de dragon breath Donc c'est amplement suffisant Bon et bien voilà les amis Encore un épisode Qui a été assez riche On a fait pas mal de petites choses Et c'est cool Et regardez notre Notre sapling ici Enfin notre arbre Il commence à faire la tête Vous voyez les anciennes clips C'est plus à fond Il commence à périr petit à petit Mais dans tous les cas Regardez ici On a bien augmenté au niveau de notre aura Donc ça c'est plutôt cool On est revenu en fait à notre zone Alors faudra que je regarde Comment on fait pour être au dessus Parce qu'en fait On est arrêté à la moitié On peut pas aller au dessus Mais j'aimerais bien Je pense qu'il y a un moyen Il y a peut-être un moyen D'augmenter au dessus Et je lirai tout ça dans le bouquin Et comme ça on pourra le faire Un petit peu plus tard Dans tous les cas Moi j'ai encore pas mal De petites choses à faire Au niveau de nature zora Notamment j'ai les autres saplings à faire Que je vais peut-être pas forcément Faire avec vous Mais dans tous les cas J'ai pas mal de saplings J'ai la tin à placer J'ai la nickel J'ai la prosperity On la verra plus tard Pour le moment On peut pas encore la faire Mais on la verra un petit peu plus tard Donc encore pas mal De petites saplings à faire Mais ça c'est pas un souci Vous avez compris L'histoire de comment ça fonctionne Si vous avez le moins de soucis N'hésitez pas dans les commentaires Les amis Et sur ce Nous on va se laisser là J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas pour cela Mettre un gros pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner C'est pas encore fait Et sur ce je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Salut les amis